Pour Macron, on fait la guerre, et ça peut être assis, mais on reste des guerres, pour sauver la vie. Macron, on fait la guerre, et ça, on est aussi, mais on reste des guerres, pour nous sauver la vie. Ça y est, il pleut, ça y est, il pleut. La jeune fille, elle vient d'Italie, elle est venue donner un coup de main d'Italie, elle parle que l'italien. Ombrella, ombrella. J'ai une ombrella pour toi. Tu veux une ombrella, ombrella ? Piccoli ombrella. Elle ne veut pas d'ombrella, elle n'en veut pas. Elle ne veut pas de parapluie. Elle est italienne, elle ne parle pas français. Grazie mille, viva Italia ! Grazie mille ! Grazie mille ! Et viva Italia ! Ça y est, il pleut, les amis, ça y est, il pleut. Grazie mille ! Si. Grazie ? Grazie mille ! Grazie mille ! Patrice, il est beau ton drapeau. Ce drapeau de Ben, merci à Ben. Avec ce qui se passe, tu peux dire un mot sur ce qui se passe par exemple en Palestine et l'Israël ? Un mot, paix ! Ou plusieurs mots, si tu veux. Un mot, paix, paix ! Un mot, paix ! Oui, c'est très inquiétant, très triste, les images que l'on peut voir. Puisqu'on nous montre des images de guerre, il faut rappeler à toutes les personnes qui semblent l'oublier que pendant des années, des décennies, il y a beaucoup de dynamiques et de gens qui ont oeuvré pour la paix, politiquement, etc. Ils n'ont jamais rien voulu entendre, malheureusement, dans cette région du monde. Et donc, aujourd'hui, encore des conséquences de guerre, malheureusement. Donc, le merveilleux message que l'on puisse passer, c'est un message de paix. Et aussi pour le conflit contre l'Ukraine aussi, Russie-Ukraine, c'est pareil. La France a raté pour moi le coche de faire passer, en tout cas consacrer ses énergies. Et les moyens pour oeuvrer pour la paix, tout simplement. Avant, elle avait ce rôle et aujourd'hui, malheureusement, on ne l'a plus. C'est une grave erreur de prendre position pour l'Ukraine, etc. C'est, à mon sens, la meilleure des manières, c'est de considérer le monde. Considérer le monde, c'est tous les pays, quels qu'ils soient. Et la Chine et la Russie sont de grosses puissances. Je parle de la Chine parce que la Chine a des alliances avec la Russie. Mais la Russie est une grosse puissance. Donc il faut, ça serait une erreur de ne pas le prendre en compte, il faut l'ignorer. Donc le meilleur message qu'on puisse passer, ici et partout, c'est le message de paix. Juste, on va souligner une différence, c'est qu'on a du mal à manifester pour la paix aujourd'hui en France, malheureusement. Oui, la semaine dernière, je rappelle, la semaine dernière, on a manifesté pour une heure. Pour une heure, de 19h à 20h. La République, quoi, j'y étais ? Les policiers, ils étaient là à 20h. Vous commencez à aligner, mais ils n'ont aligné personne. Voilà, donc c'est un peu normal. Mais ils ont dispersé, comment ça s'est fini après ? Ils ont dispersé ? Non, on est parti un peu en sauvage, mais il y a la Bravem qui nous a intercepté. Oui, oui, deux minutes après, la Bravem, ils ont intercepté les autres. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le peuple palestinien et le peuple israélien souffrent des deux côtés, en fait. La paix, ça permet d'arranger les problèmes, les gros problèmes comme ça. C'est extrêmement violent, les guerres, c'est l'extrême violence imposée par les guerres. Donc il est certain que malheureusement, on vit dans un monde où certains les provoquent. Ils ont des intérêts, il y a des intérêts. Certains les provoquent, certains les entretiennent. Et on dénonce tout ça, tout simplement. Il faut qu'elle soit dans nos pensées, la paix. Dans nos pensées, et pour certains, comme moi, dans nos prières. Et si elle est dans nos pensées, ça finit par se réaliser. C'est vrai. Et les amis, il faut prier, prier, prier. Message de paix. Merci. Merci Patrice. Merci. 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 On ne lâche rien, on ne lâche rien, on ne lâche rien